J'ai pas trouvé de merlan. Aucune importance. Je n'ai pas d'appétit, je n'ai plus que des désirs. Je suis bien contente pour toi. Tiens, tu ressens beaucoup de petits bleus aujourd'hui. Toi, tais-toi. Comment trouves-tu oseille ? Ben, très gentille. Pourquoi ? Et jolie. Oh, plutôt. Et tais-toi. Et jeune ? Ben, naturellement jeune. Ben, si elle était pas jeune à son ordre. Et tu penses, tais-toi, qu'un homme peut l'aimer ? Oh, regarde-la. Et tu crois qu'elle peut aimer un homme ? Ben, si elle en a envie. Oui ? Ben, moi aussi. Moi aussi, je trouve oseille jeune, gentille et folie. De plus, je suis un homme. Et je crois qu'elle peut aimer un homme qui pense comme moi qu'un homme peut l'aimer. Voilà, c'est tout. Non, j'ai horreur du mensonge, comprends-tu ? Et je te respecte trop pour ne pas te dire que nous avons décidé, oseille et moi, d'être l'un à l'autre dans le plus bref délai. Non, c'est pas vrai, dis c'est pas vrai ! Dis-moi que c'est pas vrai ! Caprice, t'étais au courant ! Ben, non, ne t'énerve pas, c'est la plus grande preuve de fidélité que je puisse te donner. Oh, non. Alors, ce qu'il faut entendre... Mais si, réfléchis, quand je t'ai découverte et aimée, tu étais une petite brune piquante et délicate. Une créature charmante et convoitée. Tu avais 18 ans. C'est avec cette femme-là que j'ai fait ma vie. Or, depuis quelques années, elle n'était plus la même. Je l'avais, pour ainsi dire, perdue. Et voici, oh mon amour, que je te retrouve tel qu'autrefois. Quelle aventure miraculeuse ! Regarde-toi, contemple-toi, tu n'as pas changé. N'est-ce pas merveilleux ? Il n'y a que toi pour me faire de ces surprises-là. Que voulez-vous répondre à ça ? Il y a une façon de vous présenter les choses. Ça, vous avez de la chance d'avoir un mari pareil. Est-ce que c'est que l'intuition, hein ? J'ai apporté trois côtelettes.